C'est arrivé. Bonjour. 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 Allô, Yannick. Yannick, c'est un des animateurs du corps. OK. Salut. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Une belle collection de kittores qui était derrière toi. Bon, mon père m'en a donné une coupe. Wow, c'est cool. Oui, oui, oui. Est-ce que vous jouez depuis longtemps? Oui, mais disons que j'ai un peu plafonné à 17-18 ans, puis ça a pas mal resté comme ça. Est-ce que vous jouez dans des bands? Oui, au cégep. J'ai fait un spectacle dans un bar une fois à Montréal. J'ai été payé peu bière. OK, c'est... Wow! Écoute, c'est déjà ça? C'est lancé. C'est déjà ça? Oui, 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 papay. Ah, mais c'est cool. Oui, c'est le fun. C'était quoi le nom du band? Oh boy. Comment ça s'appelait? Je pense que ça s'appelait Exode, quelque chose comme ça. Exode, OK. Quand on sait, comment? C'était quel genre de musique? Je pense qu'on fait un peu du punk rock. OK, cool. Nice. Oui, c'était le fun. C'est sûr. C'était le dernier du cégep, toi. Oui, hein? Non, moi, quand j'étais au cégep, c'était des comédies musicales. Ah, oui! Ah, oui! Oui! Nice! Ça jouait sans quoi? On a fait Mamma Mia, Notre-Homme de Paris, puis Le Fantôme de l'Opéra. Ah, c'est... J'adore Le Fantôme de l'Opéra. C'était des superbes productions, là, à Édouard, au cégep de mon petit, là, sur la Rêve-Sud. Oui. Puis, on fait affaire, justement, avec la salle Pratt & Whitney, là, puis c'est comme une vraie salle de spectacle. Puis, on a les soundtech, tout est professionnel, sauf les acteurs, là, fait que c'est vraiment... Sauf les acteurs. Oui, oui, ça fait... C'est une super expérience, comme le show est super de qualité, tu sais, c'est pas les meilleurs chanteurs, les meilleurs acteurs, mais tout le reste autour, là, c'est super professionnel, puis c'est super... C'est super... C'est cool, ça. Wow, c'est l'œuvre de la salle. Oui. On va commencer dans pas long. Oui, les gens sont pas venus pour m'entendre parler de la musique musicale. Oui, oui. C'est trop bien. Ok, donc, je vais vous laisser faire votre présentation, puis à la fin, si on a des questions pour vous, on pourra vous les poser et vous pourrez discuter avec nous. Parfait, super. Allez-y. Excellent. Bien, vu qu'il y a trois participants, si vous voulez poser des questions au fur et à mesure, peut-être, vous pouvez pas hésiter, ça va me faire plaisir de répondre, là, pour faire ça. Bonne franquette. Donc, je vais vous présenter le métier d'ingénieur en géomatique. Donc, je m'appelle Vincent Thomas, je suis un ingénieur en géomatique, donc ça me fait plaisir de prendre une pause pendant mes vacances pour vous parler de mon métier. La géo quoi? C'est quoi la géomatique? C'est un mélange de... Ça vient de géographie puis mathématique. Donc, c'est la géomatique. Ça se décline en trois volets. Premier volet, c'est on va... Les trois volets, c'est on va acquérir la donnée géospatiale, on va la transformer, puis on va la diffuser par la suite. Donc, à quoi ça peut ressembler, les données géospatiales? Ça peut être des images qui viennent de satellites, ça peut être des relevés en arpentage ici dans la deuxième image, ça peut être des relevés laser par drone, par exemple. Je vais mentionner la compagnie MVT qu'on fait affaire avec... qu'on les aide à développer leurs produits. Parce qu'il y a des femmes à tous les niveaux, de la développeuse jusqu'à la présidente. Donc, les filles, vous avez votre place en science, ça c'est certain. Donc, ensuite, on va traiter cette information-là. Donc, ici, on voit un nuage de points qui, par exemple, a pu être relevé par drone ou par avion. Puis, la donnée, c'est le nuage de points. Puis, on va transformer, on va aller extraire de l'information. Donc, ici, en rouge, par exemple, c'est les fils électriques. Puis, on peut aller faire des... aller trouver, par exemple, quels arbres sont trop proches, trop hauts des fils électriques pour aller les couper. Donc, on part de la donnée, qui est le nuage de points, vers l'information qui est quels arbres est-ce qu'il faudrait élaguer pour que ce soit sécuritaire. Ensuite, on peut diffuser cette information-là. Ça peut être, par exemple, comme une application en réalité virtuelle. Ici, dans le milieu, on voit une application cartographique sur téléphone. Ou, par exemple, c'était le site de la COVID de Radio-Canada pour voir où est-ce qu'ils sont, les cas, puis avoir une idée de la répartition des cas au Québec, au Canada. Donc, c'est le troisième volet. Donc, on va diffuser l'information géospatiale. J'ai parlé de mon parcours. J'ai fait ma technique en géodésie au Collège Antique à Montréal. Donc, là, on a fait... Je trouve beaucoup comment faire de l'arpentage. Aussi, des systèmes d'information géographique. Je vais y revenir. Ensuite, j'ai fait mon bac en génie géomatique. Donc, là, on va un peu plus pousser les concepts mathématiques. Ça, c'est à l'Université Laval-Québec. On va pousser plus les concepts mathématiques, statistiques. Aussi, beaucoup de programmation. Donc, c'est une photo d'un de mes amis que j'avais prise pendant mon bac parce qu'on avait l'air un peu brillant avec le tableau rempli de formules. Ah oui, un conseil. Si vous graduez, portez des pantalons. Faites pas comme mon pote Frank ici qui a oublié de mettre des pantalons à sa cérémonie de graduation. Un bon truc à garder en tête. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise 2008 à 2011 en sciences géomatiques encore à l'Université Laval. Ça portait sur les occlusions en réalité augmentée. Donc, en réalité augmentée, c'est où est-ce qu'on va... On va ajouter des objets virtuels dans la scène. Ici, par exemple, si on a un tyrannosaure 3D qui est derrière le bâtiment, donc on voudrait que la tour de l'Université Laval cache le tyrannosaure. Donc, ce que j'ai fait avec un téléphone intelligent, c'est qu'on va aller mesurer rapidement, puis on va modéliser en 3D le bâtiment juste avec le téléphone très vite, puis on va être capable de faire de l'occlusion. Comme ça, le dinosaure a vraiment l'air d'être derrière la tour. Donc, ça, c'est en 2008. Donc, c'était innovant à l'époque. Un peu moins aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc, ah oui, les sciences en général, donc au cours de ma maîtrise, puis durant le marché de l'emploi aussi par après, j'ai pu voyager. Donc, la géomatique m'a amené à Quito en Équateur, à Niagara Falls, à Montréal, à Toronto, à Calgary, à Vancouver, Santa Barbara, à Berlin, à Kingston, à Rome, à Christchurch en Nouvelle-Zélande, puis sans oublier Edmonton en Alberta. Donc, la géomatique puis les sciences en général, si vous voulez, c'est des portes pour pouvoir voyager durant vos études ou votre emploi par la suite. Ensuite, j'ai commencé chez Fujitsu comme consultant. Le métier de consultant, en fait, c'est les organisations qui veulent développer des solutions technologiques au travers de leur organisation. Ça peut être des ministères, des grandes entreprises, mais qui n'ont pas nécessairement la capacité, ils n'ont pas une équipe informatique pour faire leur développement qu'ils voudraient, bien, ils engagent des firmes de consultants pour faire le travail. Donc, c'est ça, le métier de consultant. C'est ce que j'ai commencé chez Fujitsu de 2011 à 2017, puis on travaillait beaucoup pour le ministère de l'Environnement puis des parcs de l'Alberta, où est-ce qu'on faisait des applications web cartographiques. Donc, pour plusieurs thématiques en environnement. Ensuite, en 2017, j'ai changé pour le CIMI, où est-ce que c'était du... Là, on fait beaucoup plus de recherches et développements appliqués. Ça veut dire qu'on a des entreprises qui veulent pousser un nouveau produit, aller explorer des nouvelles technologies. On va les accompagner là-dedans en allant chercher des subventions. Donc, le gouvernement met un peu d'argent, l'entreprise met un peu d'argent, puis là, ça fait un montant pour partir des projets de recherche et de développement. Donc, ça rend les entreprises plus compétitives. Ils engagent plus d'employés, ils font plus d'investissements, ça paie plus d'impôts. Donc, c'est une roue qui tourne d'innovation. Donc, je vais vous présenter deux projets géomatiques au CIMI. Donc, le premier, c'est le FLOP virtuel. On a fait avec ce projet-là la couverture du magazine géomatique. Donc, on était très fiers. Donc, la base de ce projet-là, c'est sur le FLOP Saint-Laurent, il y a des incidents qui arrivent. Ça se peut que ce soit des collisions ou presque des collisions entre des navires ou un navire qui va trop projéduquer, qui se fait emporter par un courant, puis qui se fait dériver. Donc, à chaque fois que ça arrive, on va analyser. Les bateaux envoient leur position continuellement, puis on sait où est-ce qu'ils sont, puis on est capable de faire rejouer des scènes. Donc, il y a des analyses qui sont effectuées, soit en 2D ou… Bien, surtout en 2D, puis ça peut être quand même assez complexe. Donc, un autre partenaire, Innovation Maritime, qui est un peu une même organisation comme la nôtre, a eu l'idée du Studio Maritime 3D pour reconstituer les events maritimes, mais cette fois-ci en réalité virtuelle. Depuis ça, l'idée d'avoir une maquette 3D du fleuve entre Québec puis Montréal, ça l'a attiré d'autres partenaires, dont la Corporation des pilotes du Saint-Laurent-Central pour la formation des pilotes du Saint-Laurent. Si vous ne savez pas, tous les bateaux qui vont sur la voie navigable du Saint-Laurent, il y a un pilote du fleuve Saint-Laurent qui embarque, puis c'est le pilote qui est habitué au fleuve qui va piloter le navire, parce que les eaux du Saint-Laurent ne sont pas faciles à naviguer, puis ça prend un pilote qui connaît bien le fleuve pour amener le bateau à bon port. Donc, pour la formation des pilotes, une maquette 3D du fleuve, ça peut être très intéressant. Et aussi, le laboratoire CODO de l'Université Laval, c'est un laboratoire en psychologie, donc pour étudier l'aspect cognitif. Donc, comment est-ce qu'un pilote se sent, par exemple, quand il y a une tempête, quand il y a beaucoup de bateaux à l'entour du sien, des fois, par exemple, s'il y a des alertes, mais le pilote est très concentré, il ne verra même pas l'alerte. Donc, c'est des aspects comme ça que le laboratoire CODO était intéressé. Pourquoi la 3D et la réalité virtuelle? Est-ce que ça se permet vraiment de plonger dans la peau des pilotes lors d'un incident, vraiment de voir qu'est-ce que le pilote voyait? Puis, pour les apprentis pilotes aussi, là, pour l'instant, il faut qu'ils se pratiquent dans des simulateurs comme on voit à droite, mais les simulateurs ne peuvent pas y aller tout le temps, ils ne peuvent pas se pratiquer continuellement. Donc, une application en réalité virtuelle, bien, le pilote a juste à mettre un casque qui coûte 300 $ et c'est tout. Il peut se pratiquer chez lui, puis aussi, selon toutes les conditions qu'il veut, selon le temps qu'il veut, il n'est pas restreint à aller à un endroit précis, une salle dédiée comme celle-là pour se pratiquer. Puis aussi, en réalité virtuelle, on peut faire varier les conditions météorologiques, puis la luminosité lors de la journée. Donc, ça permet toutes ces choses-là. La maquette 3D, c'est vraiment la pierre angulaire du studio maritime 3D. Puis, la difficulté, c'était de couvrir plusieurs milliers de kilomètres carrés entre Québec et Montréal. Puis aussi, une autre contrainte qu'on avait, c'est que le client Innovation Maritime n'avait pas vraiment de moyens pour aller acheter des données, puis des outils. Donc, il fallait tout faire avec les données qu'on pouvait trouver sur Internet fournies par les gouvernements, puis des outils aussi open source, outils gratuits. Donc, les logiciels des données de base qu'on a utilisés, c'est Unity, c'est l'engin de jeu vidéo. Celui-là, il n'est pas gratuit, mais on avait déjà des licences, donc c'était correct. En fait, cette application-là, c'est vraiment développée comme un jeu vidéo. Unity, c'est un moteur de jeu vidéo, puis qui permet de faire le lien aussi avec la réalité virtuelle. Donc, on est capable de développer l'application pour être capable de la jouer dans un casque de réalité virtuelle. Ou si on a utilisé Python GDAS, c'est vraiment, ça change de l'engin de jeu vidéo, c'est vraiment des lignes de commande pour faire du traitement de données qu'on va voir un peu plus loin. Puis, notre système d'information géographique, QGIS, ça, c'est gratuit aussi. C'est vraiment l'outil de base, un peu des géomaticiens. C'est là qu'on va mettre toutes les couches de données qu'on veut voir, puis ça va permettre aussi de faire certains traitements. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça peut être pour trouver les meilleures places pour mettre des éoliennes, par exemple, avec l'élévation. On peut mettre des couches de route, des couches pour les fleuves, les rivières, des images satellites. Donc, on peut mettre tout ça un par-dessus l'autre puis faire des analyses avec ça. Ensuite, pour créer notre maquette, on a eu besoin de données de base. Donc, on a eu besoin de cartes d'élévation. Ça, des cartes d'élévation, c'est des images où est-ce que chaque pixel a une valeur d'élévation par rapport au niveau moyen des mers. Par exemple, ici, en rouge, ça peut être, on a une élévation de 300. Ça va nous permettre, ensuite, de prendre ces images-là puis de rentrer ça dans l'engin de jeu vidéo puis vraiment de voir la topographie. Ensuite, l'hydrographie, la bathymétrie, ça, c'est la même chose, mais dans l'eau. Donc, ici, on voit qu'un pixel dans le milieu du fleuve Saint-Laurent, on est encadré en rouge à droite. On voit que c'est moins 14 mètres par rapport au niveau moyen des mers. Donc, ça, on va être capable de voir vraiment le fond du fleuve. Puis, l'emprise du fleuve Saint-Laurent, pour savoir si un certain endroit, ça tombe dans la bathymétrie ou plus dans la topographie. Donc, on a eu besoin du polygone qui fait le fleuve Saint-Laurent. Les images satellites, donc, pour être capable de plaquer la texture sur la topographie. Donc, on a utilisé des images satellites qui étaient disponibles via le site du ministère Forêt-Fond-Népart. C'est le satellite sentinelle. Donc, chacun des pixels fait 10 mètres de résolution. Mais là, ils ont sorti un autre jeu de données qui est encore plus précis qu'on pourrait changer la texture pour quelque chose qui est encore mieux. Les modèles 3D, donc, on a les modèles 3D qui sont à faire par Montréal puis Québec. Puis, aussi, il y a des modèles, par exemple, les ponts viennent sur Internet qu'on peut faire récupérer gratuitement. Puis, pour les arbres, il y a le ministère des Forêts-Fond-Néparts qui met à disposition des polygones où est-ce qu'on a toutes sortes d'informations. Donc, on a l'information géométrique, donc, chacun des polygones où est-ce que ça se situe. Puis, aussi, les informations descriptives qui vont vraiment décrire chacun de ces polygones-là. Donc, ici, un polygone de zone forestière, ici. On voit que, en bas à gauche, on voit que c'est mixte à dominance de résineux. Donc, on va savoir qu'on va mettre des feuillus puis des conifères. La densité du couvert, 65 %. Donc, on sait qu'il y a 65 % de ce polygone-là qui est couvert. Puis, la hauteur des arbres, 13 m à 14 m. Donc, avec ces informations-là, on va être capable de générer des arbres automatiquement dans notre simulation dans Unity par la suite. Si on continue. Donc, si je résume, on va tout fusionner ça. On va partir de notre modèle numérique de terrain qui est le moins précis. Ensuite, on va plaquer par-dessus un modèle numérique de terrain plus précis. Le premier, c'était celui du ministère d'énergie et de ressources naturelles. Le deuxième, ministère forêt-fondé-part. Ensuite, on met la bathymétrie. Comme on peut voir à droite, on voit que dans le fleuve, on voit le chénal où est-ce qu'ils vont creuser pour que les bateaux passent. Mais on le voit bien dans cette image-là. L'image satellite par-dessus, ensuite, on met les arbres, on met les modèles 3D. Ici, on voit une zone de Québec où est-ce que la Ville de Québec nous a fourni leur modèle 3D des bâtiments. Puis, ça donne quelque chose quand même d'assez beau. Ici, on voit la maquette qui est offerte gratuitement par Ville de Montréal. Vous pouvez télécharger ça à partir du site des données ouvertes de la Ville de Montréal. Puis, une vue de Québec aussi avec pompière-la-porte pour le Québec. Deuxième problème, projet La forêt virtuelle. C'est un projet qu'on a fait avec notre partenaire FP Innovation qui font la recherche dans le domaine de la foresterie. Donc, avant chaque opération forestière, le ministère va rencontrer les gens qui habitent la forêt ou qui vivent proches. Ça peut être les communautés des Premières Nations, des pourvoyeurs, des gens qui ont des chalets. Mais eux, ils vont débarquer avec des cartes pour essayer de vous expliquer ce qui va se passer. Donc, par exemple, si, vous, votre chalet, il est ici. Puis, qu'on vous dit, bon bien, ici, ça fait une coupe de jardinage trouée avec assainissement. Là, en bleu, c'est des coupes avec protection de la régénération et des sols avec rétention de bouquets. Puis, ici, en saumon, ça va être des coupes d'amélioration. Donc, à moins d'être forestier, ça, c'est des vrais, c'est des vrais types d'opérations forestières. Donc, à moins d'être forestier, ça ne vous dit pas grand-chose. Donc, si votre chalet est là, ça ressemble à ça. Après les opérations forestières, à quoi est-ce que ça va ressembler? Est-ce que ça va ressembler à A ici, pas trop de changements? Est-ce que ça va ressembler à B, beaucoup de changements? Ou complètement quelque chose de différent à C? Donc, ce n'est pas facile à savoir puis on a un problème de communication. Donc, la solution qu'on propose, qu'on a proposé, c'est d'y aller encore une fois en réalité virtuelle. Donc, pour ça, on a fait un test sur une zone pilote. Donc, ce qu'on a fait en premier, c'est de passer un avion avec un laser. Donc, si on appelle ça le laser, on appelle ça un relevé de lidar. Puis là, ça nous fait un nuage de points. Puis avec ce nuage de points-là, on est capable de générer un modèle numérique de terrain, comme on a vu avant, où est-ce que chaque pixel a une valeur d'élévation. Donc, on va être capable de faire notre topographie. Puis on est capable aussi de dériver les arbres, de trouver où est-ce qu'il y a des points les plus hauts, des maximums locaux qui sont, on regarde le dit dur que c'est des arbres. Puis on a leur position sur la carte puis la hauteur aussi. Donc, et puis aussi, ce qu'on a, le client nous a dit, bon, bien, dans ce territoire-là, il y a à peu près 60 % des arbres que c'est des pins blancs. Donc, 60 % des arbres les plus grands, c'est des pins blancs, puis le reste, c'est des feuillets. Donc, c'est ce qu'on a généré sur le terrain dans notre application en réalité virtuelle. Puis, après, par exemple, les règles de coupe, c'est 33 % des plus grands, 33 % des pins blancs qui vont être récoltés. Donc, ici, c'est les règles qu'on a mises en place. Donc, encore une fois, on a utilisé notre engin de jeu Unity pour faire la forêt. Puis, je vais vous présenter une vidéo. Je pense que c'est parti. J'entends les petits oiseaux qui chantent. Pour l'instant, on voit, nous, juste le logo du site. Il est long à partir, je ne sais jamais. C'est correct, c'est correct. Est-ce que ça fonctionne? OK, c'est bon. Il était vraiment long. Donc, c'est ça, on va vraiment voir les vrais arbres sur le terrain. C'est vraiment une reproduction du terrain. Les arbres sont au bon endroit, les arbres ont la bonne hauteur, la bonne essence. Puis, c'est une application de réalité virtuelle, on peut se déplacer où est-ce qu'on veut. on peut regarder alentour. Puis, on a vraiment essayé de faire ça le plus réaliste possible. Il y a le sol qu'on aimerait s'améliorer aussi. Donc, là, on a passé à la vue après les opérations forestières. Donc, on voit un chemin forestier aussi qui va être construit. On voit aussi, on sent tout de suite qu'on a déjà plus chaud. La lumière rentre beaucoup plus. Il y a moins d'ombre aussi. On est capable de voir ça. si on peut se promener, on va aller proche d'un lac, d'une rivière qui est là. On voit les modèles de pins blancs qui sont là, les modèles de feuillus pour les arbres qui sont un petit peu plus petits. Puis, si on va vraiment récolter le tiers des pins blancs au hasard, donc de manière aléatoire. Les personnes peuvent se promener aussi. Si on marche, bien, ça va suivre nos mouvements. si on peut regarder dans toutes les directions, puis ça va suivre. Il y a aussi des choses qu'on a remarquées en présentant cette application-là. On a présenté cette application-là à beaucoup de gens, puis à des forestiers. Les forestiers, ils nous disaient, bien là, c'est pas une forêt de pins, vous que vous avez. On ne comprenait pas trop parce qu'on avait vraiment acheté un modèle de pins blancs. Deux forestiers nous ont dit ça. Mais les forestiers, eux, ne regardent pas les arbres. Les forestiers, pour savoir si c'est une forêt de quoi, ils vont regarder au sol. Puis, on avait mis au début une texture de feuilles mortes au sol, mais c'est des feuilles de pin qui étaient, des feuilles de pin, des feuilles de chêne qui étaient au sol. Donc, il a fallu s'adapter puis vraiment mettre une texture qui ressemble plus à des aiguilles de pins au sol. Là, on s'est mis à penser que si on présente cette application-là, par exemple, une communauté des Premières Nations, quels objets sur le territoire est-ce qu'il faut absolument avoir pour qu'ils reconnaissent le territoire? Par exemple, si on a le lac dans notre application, si on ne modélise pas par exemple un quai ou un chalet, par exemple, peut-être qu'ils ne reconnaîtront pas l'endroit puis que finalement, la simulation va être un échec parce qu'on a oublié certains éléments qui sont importants pour eux pour bien reconnaître où est-ce qu'ils sont puis se replacer. Donc, on n'a pas les réponses à ça, de quels éléments sont importants à bien modéliser selon le groupe à qui on va présenter l'application. Mais c'est ça, c'est un prototype si éventuellement le client va vraiment aller l'utiliser pour de vrai. Donc, ça, c'est des questions auxquelles il faudrait répondre. Donc, mot de la fin, la géomatique, ce qui est intéressant, surtout en étant consultant, c'est chaque projet touche des domaines puis des technologies différentes. Ça peut être la défense, j'ai un autre projet en déneigement, en agriculture, en exploitation minière. On a vu les bateaux pour le transport de marchandises, l'environnement. donc, on va vraiment voir toutes sortes de domaines différents, on va travailler avec des gens différents. Puis aussi, moi, ça fait quand même quelques années que je travaille, donc je commence à avoir plus des responsabilités de gestion aussi, de définir un budget pour un projet qui rentre, de gérer une petite équipe aussi. Tout ça, c'est vraiment motivant puis, donc, c'est pour ça que j'aime mon travail. Puis aussi, il y a l'intelligence artificielle, je pense que vous avez entendu parler, qui commence à vraiment changer un peu les manières de faire. Donc, c'est vraiment existant ces temps-ci, par exemple, pour être capable de reconnaître des maisons automatiquement sur une image satellite, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça, j'adore mon métier puis je vous encourage à regarder cette carrière-là si vous voulez avoir une carrière en géomatique. Donc, je vais prendre vos questions si vous en avez. super intéressant. En tout cas, ça paraît que vous aimez votre métier. Merci. Moi, j'aimerais ça savoir en fait, comment, pourquoi vous avez décidé d'aller en géomatique? Étant donné que c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, une spécialité en génie quand même plus récente que les autres? Oui. Bien, au début, bien, ce que j'aimais, c'est vraiment ça, c'est les, toutes les technologies puis les, les types de données différentes aussi. On va travailler avec des images satellites, on travaille avec du GPS, des, c'est vraiment être capable d'aller, d'extraire l'information. C'est vraiment des, 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 des beaux casse-têtes souvent, trouver la meilleure manière de faire. Donc, c'est ça qui, qui m'attirait en, en géomatique puis aussi, d'être capable de collaborer avec toutes sortes de, de spécialités différentes. C'est ça qui m'a vraiment. On a Arthur qui a une question pour vous. Arthur, c'est un jeune du corps. Super. Vas-y Arthur. Je pense que t'es, ton microphone et. Oui, il est sur mute. On va lui donner une seconde pour. Désolée. Ma question, c'était, quel projet êtes-vous le plus fier d'avoir fait dans votre carrière? Ah là, quel projet je suis le plus fier dans ma carrière? Bonne question. Je pense que ça serait celui du, celui du fleuve virtuel. c'était vraiment pas facile parce que c'était, ce qui est difficile aussi, c'était non seulement de faire la maquette, d'aller chercher toute l'information parce qu'on n'avait rien du tout. On était, OK, faites-nous une maquette entre Montréal puis Québec. C'était ça, notre mandat. Donc, il a vraiment fallu aller voir les données, voir ce qui était disponible, d'aller chercher les meilleures sources de données à droite, à gauche, de fouiller puis de faire en sorte que tout s'agence parfaitement. ça, c'était le plus gros défi. Puis aussi, c'est comme un jeu vidéo. Un jeu vidéo, on ne peut pas avoir un aussi grand territoire parce que tout ça, c'est, on se promène là-dedans en vraie grandeur. On se promène sur le pont puis le pont, il y a vraiment 200 mètres de long dans l'application. Puis c'est d'être capable de gérer toute cette information-là. On ne peut pas tout montrer à la fois. Donc, par exemple, on est à Québec, bien, juste la partie de Québec est montrée. Tout ce qui est à Montréal, ce n'est pas encore chargé. Puis il fallait vraiment charger ça d'une manière dynamique. On est à Québec, on va juste charger ce qui est proche utilisateur, mais sur le fleuve en même temps, les pilotes sont capables de voir à des centaines de kilomètres au loin. Donc, il y a des endroits qu'on va tout le temps montrer. Par exemple, le Mont-Bélair proche de Québec, vu que c'est un point stratégique pour les pilotes qui peuvent regarder ça de vraiment loin pour s'orienter, lui, ça va toujours être visible, mais le reste, on va le cacher. C'est d'arriver avec des stratégies pour vraiment faire en sorte que ça roule à une bonne vitesse. Sinon, si on monte toute la maquette en même temps, on va rouler à deux, trois images par seconde, puis ça, ça ne fonctionne pas. Ça, c'était un gros défi, ça aussi. Puis, on a aussi fait un bel article dans la revue de géomatique. On a réussi à faire la page couverture, donc c'est vraiment le projet où je suis le plus fier, je pense. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Bon. Yannick. Non, moi, je voulais juste dire c'est cool de voir d'entendre quelqu'un parler de géomatique parce que c'est vraiment moi, quand j'ai vu ça, je n'avais aucune idée c'était quoi. Je suis même allé voir sur Google, j'ai fait une petite recherche, je me suis dit OK, je n'ai quand même encore aucune idée c'est quoi. c'est le fun d'avoir l'opportunité d'avoir un expert là-dedans qui va nous expliquer c'est quoi de la géomatique, à quoi ça sert, dans quel domaine ça s'applique. On voit que, oui, vous avez l'air de faire de la géomatique, mais vous avez l'air de faire plein d'affaires aussi connexes. Il y a clairement de la programmation en C-Sharp dans les trucs de Unity, il y a de la collecte de données, de l'analyse de données. C'est cool de voir tout le processus derrière quelque chose qu'on ne connaissait même pas. j'ai beaucoup de projets aussi qui ne sont pas nécessairement de la géomatique, beaucoup d'intelligence artificielle aussi. On va développer pour les iPhones, les Androïdes, on fait du web, on touche vraiment à tout. Ça, c'est vraiment super. Aussi, c'est large. Par exemple, je montrais ici, ceux qui travaillent par exemple chez MVT, ils sont beaucoup dans l'acquisition de données géospatiales. Donc, le choix est grand. On peut travailler par exemple sur, vous pouvez travailler par exemple sur le prochain satellite qui va sortir pour faire de l'acquisition ou de travailler en web pour faire la diffusion d'informations. Ça, c'est vraiment des métiers en soi ou par exemple, pour les plus petites entreprises, vous pouvez vraiment toucher à tout si vous voulez. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est vraiment un beau domaine pour ça. Non, c'est cool. C'est beau de voir ça. Super. Bien, merci. Il est déjà 5 heures. Ça a quand même passé assez vite, mais votre présentation était vraiment très intéressante. Alors, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Super, merci. Passez une belle journée. Merci. Merci à vous trois aussi les éditions. Merci. Au revoir. Bye-bye. 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 Sous-titrage FR ?